Nous sommes tous ensemble en direct sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Restez avec nous, vous allez voir après les infos, on va vous emmener en voyage, du vrai voyage. On va parler destination avec un professionnel du voyage. On va vous emmener en voyage aussi dans les tours de magie de Draco. Et puis en voyage bien sûr en musique. En voyage aussi, aussi étonnant que cela paraisse dans les PME de la région Normande. Et ça sera aussi très intéressant. Pour l'instant, c'est l'info du jour avec Stéphanie Jus. On commence ce journal avec l'élection ce mercredi matin au département de Seine-Maritime de Nicolas Roulis, 37 ans. Nicolas Roulis a été élu dès le premier tour avec 44 voix. Il succède à Didier Marie à la présidence du Conseil général. Didier Marie vient de rejoindre les bancs du Sénat. On écoute Nicolas Roulis et Pascal Martin du groupe d'opposition alternant 76 au micro de Pierre-Maël Delaubert. La majorité me fait confiance pour présider cette assemblée. J'en suis ravi parce que j'étais candidat volontaire enthousiaste pour cette fonction. Et en même temps, je mesure la responsabilité que ça représente. Et j'ai maintenant envie d'être au travail dans l'action pour les Sénat-Marins. Ma présidence est une présidence nouvelle par la personne, évidemment, et puis par l'équipe aussi, puisque nous avons 15 vice-présidents, dont 4 nouveaux collègues, qui viennent renforcer l'équipe actuelle, avec la volonté de nous appuyer sur l'expérience et en même temps d'inscrire une nouvelle dynamique, puisque nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup à faire au département aujourd'hui. La solidarité, c'est la raison d'être du département. Et je dis même les solidarités sociales, générationnelles, territoriales. Et donc nous aurons à décliner dans l'action cet enjeu que sont les solidarités. Elles ont de l'avenir et par conséquent, le département a de l'avenir sur son métier. On a eu la démission de l'ancien président de la région il y a quelques mois. Aujourd'hui, la présidence du département de la Seine-Maritime. Moi, j'avais cru comprendre que les électeurs avaient donné mandat à ces deux présidents d'exécutifs, régionales et départementales, jusqu'aux échéances. Et les échéances, c'est mars 2015. Donc voilà, ce jeu de chaises musicales, ce petit jeu politicien piloté depuis la rue de Solferino à Paris, pour les habitants de Seine-Maritime, ça ne les intéresse nullement. Leur préoccupation, c'est avant tout les problèmes sociaux, les problèmes d'emploi. Et c'est pour ça que nous siégeons ici à l'Assemblée départementale et non pour régler des petites cuisines internes politiciennes. Politique toujours avec une campagne pour les municipales qui s'annonce agitée à Saudeville-les-Rouans. Pierre Bourguignon a été exclu du Parti socialiste. Il avait jusqu'à lundi soir minuit pour retirer sa candidature aux prochaines élections municipales. Il n'a pas respecté les consignes du parti qui a investi l'USPAN envers et contre tout. Le maire de Saudeville sera donc candidat à un cinquième mandat en mars prochain. Au Pêcher-Véniel et la première boulangerie à Vernon a proposé l'opération Baguette en attente. Julien Monfray et Julien Duponchel sont allés à la rencontre du boulanger pour en savoir plus sur ce geste solidaire. Reportage. Le café en attente a désormais son pareil dans l'alimentaire. A Vernon, la solidarité est de rigueur en ce début d'année 2014 avec l'opération Baguette en attente. Les clients qui viennent dans notre boulangerie ont la possibilité d'acheter une baguette et de la laisser pour une personne dans le besoin. Nous on est juste là à la limite en tant que personne de transitoire. C'est mes clients qui achètent la baguette et moi je la retransmets seulement. Le Pêcher-Véniel et la 11e boulangerie de Haute-Normandie a proposé ce concept qui se popularise. Tout simplement, une cliente m'en a parlé. J'ai regardé sur internet le concept. Le concept m'a énormément plu et deux ou trois jours après j'ai lancé l'opération. Malgré la générosité du boulanger, le seuil de la porte reste toutefois difficile à franchir pour les plus démunis. Je pense que ces personnes-là, une fois qu'ils sont au courant que ça existe, attendent qu'il n'y ait personne dans la boutique et le disent à la vendeuse assez facilement. C'est vrai qu'ils attendent qu'il n'y ait personne mais il y a toujours des moments au milieu d'après-midi où c'est plus calme et ils en profitent pour le demander. Et si des baguettes restent en attente à l'heure de fermeture, la boulangerie les met à disposition au profit des restos du cœur. Chaque jour, une dizaine de baguettes sont distribuées dans le cadre de l'opération. Pour sensibiliser l'électorat jeune aux élections européennes, l'art moderne se met au service des valeurs de l'Union européenne à l'hôtel de région de Haute-Normandie. Explication de Julien Monfray et Alexandre Lénaud. Les élections européennes approchent à grands pas. Pour l'occasion, le conseil régional de Haute-Normandie se met aux couleurs de l'Union. Au programme, une exposition pittoresque à l'initiative du mouvement européen français. Celle-ci est destinée principalement à la jeunesse trop abstentionniste lors des rendez-vous européens. Il s'agit de l'exposition « L'Europe graphée » qui a été promue par le Parlement européen en cette année 2014, une année d'élection européenne où on se rend compte que les jeunes en particulier sont abstentionnistes ou sceptiques, voire hostiles à l'Europe. Et donc on se dit qu'il faut essayer de trouver tous les moyens possibles pour les intéresser, pour les faire venir. Et ça, c'est un moyen visuel. Le street art en véhicule des valeurs européennes, voilà toute l'originalité du concept d'Europe graphée. L'idée là, c'était de passer par l'art pour toucher les citoyens, notamment les plus jeunes. D'où le choix du street art. L'idée là, c'était de se servir un petit peu de ce tremplin qu'offrait le street art pour proposer aussi du contenu pédagogique et montrer aux gens pourquoi c'était important de voter aux européennes. Et pour les Hauts-Normands que le projet intéresse, ne tardez pas à assouvir votre curiosité, car l'exposition itinérante est attendue prochainement du côté de Rennes. « Elle va ensuite faire le tour de France et nous sommes très fiers et heureux que ça commence par Rouen. Malheureusement, il y a eu des petits soucis avec les jeunes artistes et puis avec la livraison, donc elle ne reste qu'une grosse semaine, elle va rester jusqu'au 27 janvier, donc il faut se précipiter pour venir la voir. L'hémicycle du Conseil Régional accueillera donc ce samedi un débat citoyen sur le thème de l'Europe. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les grandes questions d'avenir de notre communauté. C'était le journal de la rédaction. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur notre site internet lachaînenormande.fr. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup Stéphanie Jus, c'est maintenant la météo de Fanny Bertin. Fanny, elle a mis du temps à comprendre comment on place ses mains sur les cartes pour faire comme Évelyne Delia, mais je crois que ce soir, c'est enfin réussi. C'est à vous Fanny et puis on reste ensemble puisque juste après, il y aura un petit peu de pub. Et puis après, on accueille quelqu'un qui va nous parler voyage. Voilà, on va s'envoler vers tout un tas de destinations agréables. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Hello la haute Normandie. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé génial le temps d'aujourd'hui. Pas une goutte de pluie, chaleur, c'était vraiment top. Bon alors pour demain, c'est bien mieux. Le matin, des éclaircies sur toute la haute Normandie, c'est-à-dire au Havre, mais aussi aux Andlis ou encore à Breteuil, avec des températures qui gardent le rythme 4 à 6 degrés, avec 4 degrés dans le sud de l'Eure qui se trouve juste ici, 6 degrés sur la côte juste là, et 5 degrés à l'est du département de l'Eure par là. Ça se gâte un peu l'après-midi avec toujours des éclaircies, peut-être des averses et même des possibilités d'averses orageuses sur toute la région, c'est-à-dire par-ci, par-ci, par-là, là, 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 ou encore là. 7 degrés l'après-midi sur une grosse partie là de la région, 8 degrés comme ceci sur les côtes de la Manche et un tout petit 5 degrés, là exactement dans le pays de Breteuil. Bon alors, vous en dites quoi, je sais les montrer les cartes ou pas ? Bon, pour finir, une très joyeuse fête à Barnard. Ne vous méprenez pas, j'ai bien dit Barnard. On repasse très bientôt au-dessus des 9h d'ensoleillement, et ça, ça nous réchauffe vraiment le cœur. Excellente soirée Haute-Normandie, à demain. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.